Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver avec Julien aujourd'hui pour vous présenter un autre outil de Calliobi, si je peux me permettre de qualifier ça comme ça. Julien en dira beaucoup plus. En tout cas, merci pour les nombreux retours positifs qu'on a eus jusque-là sur toutes les vidéos qu'on a faites avec Julien, parce que vraiment, on se donne beaucoup pour que vous puissiez comprendre comment utiliser le logiciel. Et ça se voit que ça fonctionne, parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'inscrivent justement sur Calliobi, donc merci à vous et bonjour Julien. Bonjour Tristan, ravi d'être encore ensemble aujourd'hui. Plaisir. Comme tu l'as dit, on va se baser aujourd'hui plus sur une partie de Calliobi qui est annexe, qui s'appelle BeHelp et qui peut servir à tout formateur, on va dire en bonus, en plus de sa gestion administrative de Calliobi, pour pouvoir animer ses séances et avoir un lien un petit peu plus direct entre ses formateurs et ses clients. Très bien, d'accord. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Là, du coup, je me trouve sur Calliobi actuellement et en haut à gauche, on a un bouton qui nous permet de changer d'application. Et donc, en fait, c'est là où on va pouvoir basculer de Calliobi vers BeHelp. A préciser que BeHelp est inclus lorsqu'on prend un abonnement de Calliobi, ce n'est pas un surcoût supplémentaire. C'est ça. Donc, dans toutes les tarifications de vos abonnements, vous voyez que le module Calliobi est offert. Il n'y a rien à débourser de plus actuel. Le module BeHelp, je crois que tu voulais dire. J'ai dit le module ? Le module BeHelp. Voilà, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Donc, on va tout de suite aller voir en quoi consiste BeHelp. Donc, vous voyez qu'il y a une structure de l'application qui est assez similaire, mais les menus à gauche disponibles sont complètement différents. Et le principe est différent. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans BeHelp ? Vous allez retrouver principalement deux menus qui vont vous intéresser. Mes équipes et mes documents. Donc, mes documents, ça se caractérise tout simplement par un drive avec une architecture de dossier et la possibilité d'importer et d'exporter des fichiers. On va y revenir. Et on a le menu mes équipes qui, en fait, se caractérise par un ensemble de groupes. Donc là, vous voyez que je suis assigné à trois groupes. Un groupe général, un groupe gestion Calliope et un groupe apprendre à utiliser Calliope. À l'intérieur d'un groupe, on a plusieurs équipes. Et en fait, ça va se caractériser par des canaux de discussion, des canaux d'échange entre vous, administrateurs, formateurs et vos apprenants. Et du coup, on va voir plus tard, mais vos apprenants recevront un lien pour s'inscrire, de créer un compte à biais. D'accord. Donc là, on est vraiment, en fait, sur un échange interactif. L'objectif étant pour le formateur de créer une discussion, un groupe, une équipe, comme tu l'appelles, par séance dédiée dans la formation. Voilà, ça peut être avant la première séance pour pouvoir préparer des documents, des informations, pendant les séances, pour faire des exercices, pour échanger, pour poser des questions. On a des équipes sous forme de fil d'actualité dans lesquelles on peut publier des questions, des bonnes pratiques, des idées et des questionnaires. C'est quelque chose d'assez cadré, mais qui permet de ne pas trop s'éparpiller. Et bien sûr, après la formation, ça permet aussi de garder un contact avec les gens. Voilà, eux, ils peuvent toujours communiquer, voilà, avec ce que j'ai appris, j'ai mis en place telle bonne pratique dans mon entreprise. Je vous la partage, voilà, à tous les gens qui ont participé à la formation, même pour moi. Ça peut être ce genre de cas d'usage. On est vraiment sur une utilisation, je ne vais pas dire mixte, mais BL peut autant être utilisé pour la formation en ligne que pour la formation en présentiel ? Ouais, tout à fait. On peut imaginer que pendant une séance en présentiel, le formateur est préparé, voilà, un suivi d'activités avec le planning de la séance. On va commencer par, voilà, voir ça, ça et ça. À chaque fois, on décale dans « En cours ». À l'intérieur de chaque carte, on va retrouver un détail de l'exercice, par exemple. D'accord, ouais, ouais. Voilà, exercice numéro 1, on peut le déplacer de carte en carte. Ça peut permettre d'avoir, voilà, un visuel pour les apprenants, ou même imaginer n'importe quel type d'utilisation de ce sujet d'activité et de ce fil d'actualité. Voilà, c'est libre à chaque utilisateur, à chaque formateur et administrateur de faire comme bon lui. D'accord, très bien. OK. Voilà, donc ça, ça va être les groupes et les équipes d'échange. Donc là, en fait, vous voyez que vous avez un groupe qui est pour une session de formation Calioli. On va voir comment faire le lien entre les deux à la fin. Mais vous avez aussi la possibilité de créer vos propres groupes et vos propres équipes en interne pour votre OEF qui ne seront pas visibles par vos apprenants et les participants. D'accord. Et donc ça, ça se fait via le menu Explorer les équipes. Donc en tant qu'administrateur et formateur, vous pourrez créer des nouveaux groupes et des nouvelles équipes. OK, donc là, on a l'ensemble des conversations qui ont été créées, oui. C'est ça. Tout à fait. Alors, toute cette arborescence de groupe et équipe va être répliquée, entre guillemets, automatiquement dans le Drive. Donc là, en fait, on est à la racine du Drive dans lequel on va avoir différents dossiers. Et on va en avoir un dossier par formation, un dossier par session et ensuite, à l'intérieur, un dossier par équipe. Donc on a déjà une arborescence de créé automatiquement dans lequel, voilà, on va pouvoir, dans chaque dossier, importer des fichiers. Alors là, je vais faire accès à ça parce que je n'y ai pas le droit, tout à fait, simplement. Mais voilà, ici, en nouveau, je peux créer des dossiers, importer des fichiers et qui seront visibles ou non par les participants en fonction des droits que vous accordez. Et comme tu viens de le dire, oui, on peut accorder des droits, des limitations d'accès à certains fichiers en fonction de la personne, de l'apprenant. On a une gestion des droits, ici, qui est assez complète, qui permet vraiment de bien scinder les choses et de limiter l'accès au Drive aux participants. Pour ceux qui l'utilisent, et je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle, en fait, avec Google Drive, c'est le même principe, là, dans cette partie, dans cet onglet document. On est vraiment sur la même utilisation, sauf que, du coup, ça permet d'avoir un outil tout en un. Inutile d'avoir 36 000 liens à partager. Vous savez que tout est sur Caliobi avec B-Help intégré. C'est ça. Et comme il y a un lien entre les deux applications, on a une structure qui peut être créée automatiquement en deux clics. C'est aussi ça, tout l'avantage, d'avoir quelque chose de bien organisé et de pouvoir ranger ses affaires au bon sens. Très bien, parfait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les deux menus les plus importants et là où tout va se passer au clair de son temps, que ce soit en tant qu'apprenant ou en tant que formateur. Après, voilà, pour les formateurs et administrateurs, on va avoir un menu d'administration. On va pouvoir gérer les personnes qui ont un compte sur B-Help, faire de la modération et plein d'autres. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que sur B-Help, on a des notifications quand les gens postent des publications, quand ils font des commentaires ou des votes sur les publications. Donc, on a tout un panel de notifications qu'on va essayer de bientôt basculer aussi côté Caliobi pour améliorer la diffusion d'informations de ce qui se passe sur l'application. Ok. Ça permet d'avoir un suivi pour le formateur ou l'administrateur. Voilà. Des échanges qui sont... En fait, c'est vraiment un réseau social interne. Exactement. C'est comme ça qu'on le présente assez souvent. C'est un réseau social interne pour animer, ici, du coup, ces formations. C'est pas mal. Ok, ok. Quand on l'utilise avec Caliobi. Très bien. Alors, maintenant, comment faire le lien entre les deux ? Maintenant qu'on a compris le principe de B-Help, à quoi ça sert, comment on fait le lien entre Caliobi et B-Help ? Eh bien, ça se passe à un seul endroit qui va se trouver, en fait, dans chacune de vos sessions. Donc, si je prends une session qui est prête, ici, dans les informations générales, on voit, ici, au-dessus de l'émargement, qu'on a discussion et partage. Et donc, là, c'est pareil. Quelque chose qu'on peut activer ou non, d'animer sa session avec B-Help. Ouais, en fait, si une personne a déjà des outils prêts, je pense à, voilà, la personne a déjà mis en place un Google Drive dédié à sa session de formation, il peut décider de désactiver une animation avec B-Help pour se concentrer. Mais en soi, il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, je ne vois pas d'intérêt à ne pas utiliser B-Help. Voilà. Tout à fait. Mais on peut se débrouiller autrement. C'est pour ça que tout est modulable. On peut avoir son Slack, son Google Drive à côté. C'est complètement possible. Là, c'est vraiment un outil bonus si on n'a rien ou si on veut changer. Et avoir tout en un, on peut le faire avec B-Help. Et forcément, les deux applications vont s'améliorer au fil du temps. Donc, on ne va pas laisser B-Help de côté. Ça, c'est une question un peu plus générale, pas forcément sur B-Help, mais vous avez une... Combien de fois par mois, par an, plutôt, vous mettez à jour Calliobi et B-Help ? Je ne sais pas si vous avez une sorte de récurrence là-dedans, mais... Alors, on ne fait pas forcément exprès. Ce n'est pas quelque chose qu'on définit, voilà, toutes les semaines, tous les mois, il faut une mise à jour. Mais dans l'ensemble, vu les modifications qu'on a faites depuis le début de l'année, on est sur un tous les mois pour des grosses fonctionnalités et toutes les semaines pour de la petite amélioration et de la décorrection. Ok, d'accord. C'est extrêmement récurrent. Ok, ok. Moi, j'imagine aussi, c'est parce que l'outil est assez récent, vous avez pas mal de choses à apporter au fur et à mesure. C'est ça, et beaucoup de retours de nos clients. Merci à eux, d'ailleurs. Bien sûr. Pour que l'application ait vaut. Ok, d'accord. Donc, là, en activant B-Help, juste pour détailler ce qui va se passer derrière, ça va envoyer un email d'inscription comme détaillé à chacun des participants s'ils ne sont pas déjà inscrits à B-Help pour qu'ils puissent se créer un compte. Parce que pour rappel, toutes les interactions sur Caliobi avec les parties prenantes se font publiquement sans créer de compte. C'est un désavantage. Mais pour utiliser B-Help, il faut quand même avoir un compte. Donc, ça va être la première chose qui va être faite. Ok. La deuxième chose qui va être faite quand on anime sa session avec B-Help, c'est, du coup, créer automatiquement un groupe pour la session et les équipes en question et de faire la même chose dans le Drive. Voilà, ici. Créer un nouveau dossier pour la session et un dossier par équipe pour qu'on soit déjà tout prêt et qu'on n'ait plus qu'à se lancer dans l'océan. Très bien. Très bien, très bien. Vraiment un outil qu'il faut penser comme une extension directe de Caliobi pour vous simplifier la tâche au maximum. Voilà. C'est quelque chose qu'il n'y a pas à négliger et que, certes, on n'a pas conscience dès le départ quand on se met dans Caliobi. Voilà. C'est de déjà bien comprendre l'ensemble des menus et des fonctionnalités de Caliobi. Mais ensuite, quand certains découvrent B-Help, ils se disent « Ah, mais c'est génial. Je ne savais pas que ça existait. » C'est très pratique. Pour vous, et comme les formateurs d'ailleurs, ça leur permet d'avoir un argument d'accompagnement supplémentaire. Parce qu'au-delà de la formation qu'ils vont présenter, c'est évident, ils vont pouvoir dire à leurs apprenants « Écoutez, je mets en place une sorte de réseau social en interne autour des apprenants dans la formation qui vous permet vraiment d'être interactif, de suivre les exercices, de me partager certains fichiers. » Moi aussi, que je vais partager certains fichiers. C'est vrai, j'ai envie de dire que c'est véritablement un argument de vente pour certains formateurs qui veulent le mettre en avant. Exactement. Et même, je vais te donner un petit cas d'usage que nous, on trouve vraiment hyper important. L'amélioration continue. Bien sûr. Parce qu'à l'Iobi, on peut récolter via les questionnaires les feedbacks un peu négatifs ou les remarques, etc. Comment ensuite on met en place tout ça ? On peut utiliser un Kanban sur Google pour se dire « J'aimerais mettre en place ça dans mon EF pour améliorer telle ou telle chose. » Quand c'est en cours, je suis en train de le mettre en place. Quand c'est fait, je l'ai fait. Et du coup, on a une preuve lors de l'audit de regarder mon amélioration continue. Elle est gérée ici. Très bien. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un vrai intérêt pour la préservation de votre certification de Calliope, évidemment. Aussi. Ça sert, voilà. Interaction avec les participants mais aussi interaction en interne et organisation interne de l'audit. Il faut vraiment, là, j'extrapole un petit peu de Calliope. On a beaucoup de personnes qui nous disent pour leur audit de surveillance « Ouais, je ne sais pas quel fichier présenter pour tel ou tel indicateur, tel ou tel critère. » Il faut vraiment que vous compreniez en fait que quand vous avez une preuve là, par exemple, de récolte, de témoignage, d'amélioration continue, c'est suffisant. Vous n'avez pas à avoir un fichier type « Je ne sais pas que Calliope attend. » Non, Calliope s'attend simplement à une preuve peu importe sa forme, peu importe son son son. Donc, c'est une preuve. Tout à fait. Exactement. Calliope et BeHelp peuvent vous servir évidemment pour la préservation de votre Calliope. De votre Calliope. De votre Calliope. on a documenté des vidéos, etc. Un comment pour voir « Tiens, j'ai vu cet article, il faut que je le lise. Je suis en train de le lire, je l'ai lu. J'ai une preuve de tout ce que j'ai fait. Mettre des commentaires sur les cartes à la fin. On va dire « J'en ai retenu tel ou tel truc. Faire un résumé de ce qu'on en a compris. » Les possibilités sont infinies. Donc, c'est à chaque utilisateur de faire sa propre organisation. Parce qu'encore une fois, et je pense que c'est important de le préciser, vous, en tant que formateur, administrateur de votre Calliope et de BeHelp, vous n'êtes pas obligé d'utiliser BeHelp exclusivement vis-à-vis de vos apprenants. Vous pouvez l'utiliser en interne si vous avez une équipe, un associé ou autre. Vous pouvez bloquer des groupes, des conversations entre formateurs pour justement vous tenir à jour, échanger sur tel ou tel article comme tu viens de bien Julien, etc. Et faire d'autres conversations, d'autres groupes là pour des sessions de formation avec les apprenants. C'est ça. C'est exactement ça, tu as tout compris. Parfait. Parfait. Je commence à mettre les sujets. C'est parfait. Génial. Voilà. Écoutez, j'ai à peu près tout dit sur BeHelp. Je viens de penser à un truc qui est quand même assez important et qui en a freiné un ou deux actuellement. C'est qu'on ne limite pas la taille totale du drive, mais par contre, on a quand même une limite par fichier. Donc, c'est 50 émos par fichier. Ouais, ok. Ce sera peut-être voué à évoluer d'avoir les fichiers plus gros mais une limite totale. Pour l'instant, c'est comme ça. Il faut quand même le savoir parce qu'il y a des personnes qui auraient aimé mettre des vidéos assez longues ou alors des gros fichiers dans ce drive-là. Pour le moment, ça ne va pas être possible, mais pour des PowerPoint ou des PDF ou des articles, c'est complètement. Ça se pritera largement. Voilà. Ouais, je comprends. C'est important de le préciser. Ok, très bien. Écoute, en tout cas, pour moi, de mon côté, c'est extrêmement clair. J'ai tout à fait compris vraiment la cohésion entre Caliobi et BeHelp. Dans tous les cas, j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à nous poser des questions dans les commentaires. Encore une fois, on mettra, Julien, ton adresse email dans la description pour que les gens soient puissent te contacter directement pour que, s'ils ont des questions un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, nous, on fera notre maximum pour vous aider, évidemment, dans les commentaires. Toujours disponible. Impeccable. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Julien. Merci encore pour toutes ces précisions sur BeHelp. Avec plaisir. Je peux te dire qu'à très bientôt pour la prochaine vidéo qu'on fera ensemble. Exactement. À très bientôt, Tristan. Merci beaucoup. Salut.